Salut tout le monde, c'est Lélie de Bré de Santé, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble des perturbateurs endocriniens. Je vais un peu vous expliquer ce que c'est si vous n'avez jamais entendu parler de ça, mais vous allez voir que ça va être une explosion vraiment dans les prochaines années et c'est déjà le cas maintenant et on va en entendre beaucoup parler et je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous inviter à faire beaucoup plus attention et plus conscient de ceci. Alors les perturbateurs endocriniens sont en fait des substances chimiques qui sont naturelles ou artificielles, qui sont étrangères à l'organisme et qui vont venir en fait perturber le système, le bon fonctionnement en tout cas du système endocrinien. Le système endocrinien, je rappelle, c'est tout le système qui regroupe les glandes endocrines, dont par exemple la thyroïde. D'accord ? Et donc c'est elles qui vont gérer finalement l'équilibre hormonal dans notre corps. On retrouve de plus en plus ces perturbateurs endocriniens dans plein 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 de choses. Je vais vous donner la liste après pour que vous puissiez les identifier. Et c'est un enjeu énorme, énorme, énorme dans notre santé, pour nous mais aussi pour les générations futures. Parce qu'il faut savoir que souvent on se dit oui mais non, moi je suis en pleine santé, il n'y a aucun souci. Et on ne se rend pas compte qu'on accumule ça au fur et à mesure dans notre corps et qu'on le transmet à notre enfant plus tard. Surtout, enfin voilà, la mère, quand elle porte l'enfant, on ne se rend pas compte tout ce qu'on peut transmettre à travers le placenta, puis par l'allaitement. Voilà, on n'en parle pas encore suffisamment et c'est très important. Pourtant, c'est énorme, je vous assure, tout ce qu'on peut transmettre. Donc on va se passer ça de génération en génération avec cette accumulation et il y a un moment où, ben voilà, le corps il explose. Donc il est urgent vraiment de prendre en compte ces perturbateurs endocriniens et de les éviter au maximum pour ne pas s'intoxiquer et ne pas intoxiquer ses enfants. Alors je vais un peu vous réexpliquer ce qu'est le système endocrinien pour que vous puissiez vraiment comprendre le fonctionnement ici. Donc le système endocrinien, donc on a différentes glandes, comme je vous disais, et dont par exemple la thyroïde. Dans la thyroïde, il va y avoir des hormones qui vont être sécrétées, d'accord ? Et ces hormones après vont être diffusées dans le système sanguin, donc elles vont circuler et elles vont aller être amenées, si vous voulez, jusqu'aux organes. Et à ces différents organes, elles vont venir s'accrocher, d'accord ? Il y a un système de récepteurs, d'accord ? Qui vont permettre aux hormones de venir s'accrocher aux organes et pour jouer vraiment leur rôle. Et c'est à ce moment-là que vont venir, vont entrer en jeu, on va dire, les perturbateurs endocriniens. Ils vont prendre la place au niveau des récepteurs, d'accord ? De ces hormones qui vont venir prendre la place des hormones. Ils vont imiter en fait le rôle de nos hormones. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des perturbations évidemment dans tout le système, puisque ce ne sont plus les hormones qui arrivent aux organes, mais ce sont ces perturbateurs endocriniens, d'accord ? Il y a vraiment ce pouvoir d'imitation de nos hormones. Alors dans quoi retrouvons-nous finalement ces perturbateurs endocriniens, puisque c'est quand même important de le savoir ? On en a dans la pilule, en tout cas dans les moyens de contraception où il y a des hormones artificielles. Là, ce sont alors des perturbateurs endocriniens qui ont été créés, ben voilà, intentionnellement, d'accord ? Ensuite, on a le bisphénol A. Alors on a beaucoup parlé ça quand même dans les cosmétiques, dans le plastique, dans tous les tickets de caisse, il y en a vraiment partout. Donc ça, il fait aussi partie de cette famille-là. Dans les pesticides, c'est pour ça que, ben voilà, il n'y a rien à faire, favoriser vraiment les produits bio ou en tout cas à la ferme haute où il y a moins de pesticides. Dans les produits ménagers, dans les cosmétiques, donc on ne se rend pas compte des crasses qu'il y a. Enfin, imaginez vos produits pour les vitres par exemple. Il est bleu, mais vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a là-dedans déjà pour avoir cette couleur. Alors j'ai appris récemment plus qu'il y avait du cobalt qui est un métaux lourd dans le liquide par exemple. Quand il a la couleur bleue, c'est vraiment du cobalt. Donc vous voyez, il y en a partout dans ces produits ménagers cosmétiques. Ensuite, c'est valable aussi dans le maquillage, dans les produits qu'on se met, on se tartine là, vous voyez, tous les crèmes et tout ça, c'est bourré, bourré de perturbateurs endocriniens. On a également les perturbateurs endocriniens qui sont naturels. J'en ai déjà parlé sur la vidéo où je parle du soja. Donc on a les phyto-oestrogènes qui sont des oestrogènes, enfin des hormones naturelles, d'accord, mais qui vont également venir perturber notre système. Le gluten, le gluten fait partie aussi des perturbateurs au niveau de l'équilibre hormonal et endocrinien. Les métaux lourds, j'insiste, les métaux lourds, on n'en parle pas encore suffisamment et pourtant, je crois que dans quelques années, nous serons malheureusement tous intoxiqués. Il y en a partout, faites très attention. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez un peu plus d'informations. Ensuite, dans tout ce qui est parfum, évidemment, on est parfum aussi, on a plein de perturbateurs endocriniens et ça, on ne sent pas ensemble, mais voilà, tous les jours. Et donc faites très attention aussi. Également dans les additifs alimentaires, on retrouve pas mal aussi de perturbateurs. Alors quelles sont finalement les conséquences de ces perturbateurs endocriniens parce que, voilà, encore une fois, c'est tellement minuscule, microscopique, qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. On vit, comme je le dis souvent, on vit avec cette fatigue, on vit avec ces allergies, on vit avec ces migraines chroniques, enfin voilà, on vit avec toutes sortes de pathologies et pourtant on se dit en bonne santé. Mais non, les perturbateurs endocriniens vont venir perturber, comme je vous l'expliquais, le fonctionnement de notre chef d'orchestre. Puisque oui, le système hormonal est vraiment le chef d'orchestre de notre corps. Et donc on va avoir un dérèglement hormonal et métabolique, donc tout le métabolisme va être perturbé. C'est pour ça, et j'en parlerai prochainement aussi, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à perdre du poids malgré le sport, malgré les régimes intensifs, etc. C'est parce qu'il y a une grosse présence de ces perturbateurs dans le corps. Donc ça va bloquer le métabolisme. Ensuite, conséquence, l'infertilité. Je pense qu'on se rend bien compte qu'actuellement, le nombre de fausses couches, le nombre d'infertilités est énorme. Et c'est entre autres à cause de ces substances chimiques-là. Ensuite, ça va provoquer de la dépression. Donc la dépression, encore une fois, c'est pas que dans la tête, d'accord ? Il y a aussi un effet au niveau biologique. Ça va provoquer le cancer, évidemment la pollution, la pollution de notre planète, de notre environnement par toutes ces substances. Les maladies auto-immunes aussi, de plus en plus de chercheurs se penchent là-dessus parce qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment une présence chez chaque personne qui a une maladie auto-immune, il y a une présence quand même énorme de métaux lourds, de perturbateurs, de plein de substances chimiques qui viennent perturber finalement le système immunitaire. Ensuite, tout ce qui est hyperactivité, autisme, tous ces troubles-là aussi qui sont toujours liés au système nerveux, au cerveau, etc. Mais vraiment, vous voyez que ça a des conséquences énormes. Alors, comment les éviter ? Évidemment, il n'y a pas de secret, d'accord ? C'est une transformation profonde de ses habitudes. C'est une alimentation naturelle et bio si possible, en tout cas avec le moins de pesticides, le moins d'additifs alimentaires. C'est un retour aussi vers des produits ménagers qui sont naturels, d'accord ? Ou faits maison. Donc, il y a moyen de faire ces produits maintenant soi-même avec des huiles essentielles, avec du bilgarbonne à dessous, du vinaigre. Voilà, on revient autant de nos grands-mères, mais elles avaient tout à fait raison. Ensuite, évitez les moyens de contraception, d'accord ? Essayez d'aller plus tôt vers des moyens de contraception qui sont alternatifs. J'en ai parlé dans ma vidéo où je parle de la pilule contraceptive. Et faites vraiment, tenez ça à l'œil par rapport aux métaux lourds parce qu'on est parfois intoxiqué, on ne le sait pas parce que ça provoque tellement, tellement de perturbations dans plein de systèmes de notre corps. Donc voilà, tenez ça à l'œil. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné des pistes. Vraiment, prenez soin de vous, soyez vraiment attentifs à tout ça et surtout pour vos enfants également et pour vous-même. C'est vraiment... On va en parler de plus en plus, vous verrez. N'hésitez pas en tout cas à partager la vidéo si elle vous a plu. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez vraiment aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très, très vite. Prenez bien soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.